... Je suis là pour fêter d'abord la fête des femmes à travers tout le monde, essentiellement d'Algérie, puisque en ce moment le gouvernement fait subir des choses qui sont en dehors du droit de l'homme et de la femme. Voilà. D'accord. Oui. Donc vous êtes un petit peu leur porte-parole ici en France, de ce qui se passe en Algérie, pour que justement, passe à la frontière, pour que ce qui se passe en Algérie, ça puisse se savoir ailleurs aussi ? Justement, les choses, quand même quelque chose qui n'est pas normal, tous les jours, deux fois par semaine ou trois fois par semaine, il y a des manifestations à travers tout le territoire, c'est des millions de gens, sur tout le territoire, et aucune image n'est apparue sur les réseaux de télévision. C'est quand même quelque chose qui est anormal. On parle de la Birmanie, on parle de ce... Mais un peuple qui est à deux heures de vol de la France, c'est l'être morte. D'accord. Même les manifestations qui se déroulent à Paris, tous les dimanches, à la place de la République, il n'y a aucune information là-dessus. D'accord. Voilà. Donc vous êtes quand même là pour nous parler de ce qui se passe en Algérie ? Oui, j'ai cette opportunité de parler en ce jour du 8 mars, pour dire qu'il se passe quelque chose de grave en Algérie. Vous avez de la famille là-bas en Algérie ? Et de la famille, oui, effectivement, qui subissent des réprimades de la police, pour le simple fait d'avoir, de vouloir dénoncer ce qui se passe avec ce gouvernement. Voilà. Donc votre message est passé en France, qu'en Algérie. On va aller voir sur les réseaux sociaux si on peut avoir des images. On va aller voir sur les réseaux sociaux à Oudjaye, à Oudjaye ! A 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 Oudjaye, à Oudjaye ! Il y a des femmes qui se battent aussi pour défendre leur droit. C'est tout un peuple, tout un peuple. Vous avez toute génération compondue qui est le vendredi et le mardi pour les étudiants, le vendredi c'est pour tout le peuple algérien. D'accord. À travers tout le pays, de Tamanrasset jusqu'au Nord. Donc le 8 mars aussi, n'oublions pas l'Algérie, des femmes qui se battent aussi peu l'endroit. Oui, c'est une femme qui a été combattante durant toute sa vie, aussi bien la période coloniale, pendant la Révolution, et jusqu'à maintenant. Et elle continuera. D'accord. Voilà. Merci madame. Merci, c'est gentil.